Quelle magnifique porte piquée, bonjour à tous, bonsoir à toutes, avant de commencer cette vidéo ASMR, je tiens de te préciser que je vais ouvrir une formation d'hypnose pour faire de toi l'hypnotiseur le plus performant de cette histoire, avec des techniques pour aborder des gens dans la rue, pour arrêter de stresser et bien plus encore, évidemment tu auras tout les liens dans la description avec un code promo, je t'invite à aller checker juste pour me faire plaisir Et ça te plait alors, dans ces cas il y a la code promo, il est fait pour ça, pour faire de toi l'hypnotiseur le plus badass ever, quand à moi je te souhaite une excès de relaxation, ciao Bonjour, venez pour acheter un micro, bien sûr, vous voulez, alors attendez, je finis de... Non, ce n'est pas un micro, c'est bien ce qui me semblait Alors venez pour acheter un micro, bien sûr, un micro pour faire de l'ASMR, bien sûr, bien sûr, alors on a tout comme micro, on a des micros comme ça, des micros ceci, des micros pénis, on a un peu tout comme micro, alors après il faut voir celui qui vous correspond le mieux forcément Un micro, d'accord, donc vous allez plutôt chuchoter, alors plutôt chuchoter, de loin, plutôt parler, mais de loin, légèrement comme ça, d'accord, ok, donc un peu de tout, un peu... d'accord, ok, bien sûr Alors qu'est-ce que je peux vous proposer, alors on a évidemment le zoom, le zoom, voilà, ça s'appelle le zoom Alors c'est un très 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 bon micro, c'est avec celui-là que j'ai commencé, mais, 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 enfin, pas avec celui-là, mais c'est mon premier micro que j'ai acheté disons, pour l'ASMR Ouais, écoute, 70 euros, 70 euros, très très bonne qualité, d'accord, donc c'est vraiment un micro sur qui on peut compter L'avantage, c'est que celui-ci, vous pouvez le prendre à pleines mains, et vous pouvez parler sans qu'il y ait des bruits parasites Voilà, donc, micro très agréable pour le côté portatif, d'accord, vous voulez le prendre partout avec vous, vous voulez vous enregistrer au bord de la mer, dans la montagne, chez votre grand-mère, dans un bar de prostituées partout Tout que vous voulez, vous pouvez le prendre avec vous, et vous enregistrer, c'est très agréable Alors, sur le côté, juste ici, on a les touches, plus ou moins, à l'arrière, on a plein de boutons, je ne sais pas à quoi ça sert Et ici, on a plein de boutons, un peu comme une télécommande, le bouton marche arrêt, puissance, et pour écouter ce s'enregistrement, si on s'est foiré ou pas Alors, c'est un micro, il faut parler très, 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 un petit peu comme ça, voilà, il faut parler excessivement près Pourquoi pas, parce que c'est un micro très sensible, d'autant plus que vous pouvez régler la sensibilité de ce micro, ce qui donne le charme de ce micro Ah oui, oui, très, très bonne qualité, bien sûr Après, si vous le souhaitez, vous pouvez passer sur un micro un peu plus bas de gamme Alors, plus bas de gamme, alors, plus bas de gamme, on a, alors, le plus bas de gamme, du bas de gamme, on a, on a, celui-ci On appelle ça un micro-cravate Alors, micro-cravate, qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a un paquet de nœuds que vous mettez dans votre chemise, dans votre padelon, pour faire ressortir ceci Voilà, c'est ça, le micro, c'est tout petit, riquiqui Alors, c'est un micro où il faut parler d'autres bruits C'est, à mon goût, un très, très bon micro Pour les bruits de bouche, par exemple Faut prendre un truc, on commence à tous Voilà, alors, c'est un micro plus douce pour ça, j'aime beaucoup Alors, la batterie est un peu grosse, hein, vous pouvez voir, quand même, ça prend un peu de place Avec un seul bouton, on-off Donc là, impossible de régler la puissance et l'intensité du micro, c'est pas possible Directement relié à votre téléphone, smartphone ou autre Donc voilà, c'est un micro qui... Voilà, il est à 20 euros Bon, 20 euros, c'est quand même, bon, c'est quand même un prix, hein Mais, voilà, je trouve personnellement qu'il ne le fait pas, moi je donnerais 5 euros pour ça Ah ouais, ouais, non, je suis un peu déçu parce que déjà, pour que le téléphone reconnaisse le micro, c'est la guerre Et puis, même après, la qualité n'est absolument pas très fofolle Moi, j'utilise ça pour faire des bruits dans l'eau, comme c'est un micro bas de gamme Ben, je le mets dans l'eau pour faire des bruits sous l'eau Et s'il crie, ben, il crie, c'est pas très grave Mais, en tout cas, il n'a jamais crié Alors que je l'ai mis plusieurs fois sous l'eau pour enregistrer des bruits d'eau Oui, j'ai déjà fait des bruits de soirée, ça remonte à quelques années, ouais Je vous mettrai le lien, si vous voulez Ça date, ouais Donc, voilà, donc on est vraiment sur un micro beaucoup plus bas de gamme au final Donc, une vingtaine d'euros, quoi Ouais, non, on voulait quand même un micro, ouais, d'accord, quelque chose que vous pouvez tenir J'ai ça, j'ai ça, je vais partir sur le tonor Le tonor, le tonor, hop, la petite bougnette Le tonor est déjà vendu avec sa bougnette, idéal pour éviter les bruits de bouche et les filtres anti-pop Alors, le tonor, comment ça fonctionne ? Alors, simplement, il se branche, celui-ci, à un PC, puisqu'il est relé directement avec une clé USB Très pratique, très très bien, moi, très facile, le PC le reconnaît super bien Alors, petit bémol de ce micro, c'est que quand vous le tenez à la main On peut voir qu'il y a une poignée quand même Et bien ça, quand vous le tenez à la main, ça fait beaucoup de bruit parasite, d'accord ? Ça, c'est un petit peu dommage, pour l'ASMR en tout cas Alors, c'est pas un micro adapté pour l'ASMR C'est un micro adapté pour le chant, pour la chanson, pour chanter Happy as a friend, voilà, I am the Raven Room, par exemple, d'accord ? On n'est pas sur un micro pour votre l'inotype, tout se montre tranquillement, non ? Pas du tout, alors on est vraiment sur un micro Celui-ci est à 40€ Alors, je m'en sers, par moment, pour faire de l'ASMR Pas souvent, mais je m'en sers Il est pas mal, pour son bruit, il faut son bruit, vraiment, il faut son bruit Très simple, donc pas de bouton, pas de prise de tête, très très simple Et puis bon, faut dire ce qu'il y a, c'est un micro qui est avec l'indéquation de la noblesse de ses origines, clairement, voilà, il n'y a pas de, voilà Donc on a le micro anti-filtre, anti-pop Très, 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 complètement agréable C'est un micro que je recommande beaucoup, moi il me plaît vraiment Et puis surtout, voilà, c'est un micro, on pourrait croire que c'est un micro pour faire du reportage En réalité, non, pas du tout Parce qu'il y a beaucoup trop de bruit parasites, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas Mais voilà, il est vendu avec un petit trépied Qui est très joli, idéal donc pour enregistrer une conversation Ah, pour enregistrer une conversation, c'est le meilleur Et bon, et pour faire de l'ASMR, il va falloir vraiment parler très, 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 très pris Voilà, totalement Ouais, c'est, oui, c'est compliqué pour parler, ouais Non, vous cherchez vraiment un micro pour parler très, très, très pris Après, comment ? Limite inaudible, comme ça, limite, limite inaudible, le vrai même On peut vraiment entendre absolument tous les bruits, d'accord, ok D'accord, bon alors celui-là, je pense pas qu'il va vous aller Celui-là est vraiment fait pour parler de l'Wing Limite, même si vous chantez, vous hurlez, le micro ne va pas saturer Alors que les micros comme celui-là, ou comme le Yeti par exemple, si vous parlez un peu fort, pof, il peut saturer assez facilement Ah c'est un micro, ah oui, après, physiquement il est très beau, la prise en main, même si elle ne sert à rien, la prise en main est très agréable J'aime beaucoup Il est à 40€ sur la rue Voilà, si c'est pour vous enregistrer pendant que vous jouez à Fortnite, sur votre PC par exemple Très bonne qualité, très bonne qualité, les gens vont vous entendre vraiment correctement C'est un petit micro plutôt simple et qui fait vraiment bien son taf Oui, en généralement, oui Avec, évidemment, la petite bouillette fournie avec Voilà, pour éviter le filtre anti-pop, etc, toi-même tu sais Voilà, pas mal Après, nous avons le Blue Yeti Alors le Blue Yeti, alors, nous sommes sur un budget un peu plus évolué, puisqu'il est à 150€, 150€ Honnêtement, honnêtement, il vaut largement son prix Il coûte pas très cher pour un micro haut de gamme, parce que je le classe comme micro haut de gamme Il coûte pas très cher, c'est pas le meilleur de la série, évidemment, il y a toujours mieux Mais il fait, il correspond totalement à nos attentes Ah oui, vraiment Disons que, déjà, si vous le prenez chez nous, il y a un avantage C'est qu'il est fourni avec un deuxième, une deuxième grille Voilà, donc ça, c'est idéal pour, question protection Ah, vous le faites tomber, hein Quand vous le faites tomber, ben, c'est bien de le changer, de le réparer Là, vous pouvez vous mettre directement une autre grille qui le protège Qui protège, voilà Voilà, donc, les... Petit amatage Alors, le bleu, il y a dit, le bleu, il y a dit Très, très, très beau micro Alors, on peut voir le logo porteur à nord, massif Euh, il y a dit, non, bleu Avec le petit bouton, ici, pour voir s'il est effectivement allumé ou éteint Là, le volume Voilà À l'arrière, nous retrouvons uniquement deux boutons Donc, c'est pas un micro avec plein de boutons Voilà, comme celui-ci, d'accord Là, là, on retrouve beaucoup de boutons Là, non, l'utilisation est beaucoup plus simple Le gain, donc, le gain, c'est un peu la puissance Et les différents modes, puisque le plus petit possède quatre modes Le mode binaural pour deux gauches à droite Le mode standard, le mode perception vers l'avant Et le mode des deux côtés Donc, c'est un micro qui fait, bon, le taf, hein, la... La qualité du micro est totalement incroyable Là, pour chaud, déploie, 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 déploie C'est un micro qui a des petits risons basés partout Il est pas mieux Alors, une qualité incroyable Par contre, le problème de ce micro, je dirais C'est qu'à l'arrière Tac Ici, nous avons donc le côté pour mettre les écouteurs Et la prise pour brancher le micro au PC ou autre Le problème, c'est que cet adaptateur, il est très vieux Et du coup, il a tendance à se décrocher assez facilement Donc, suffit que vous bougez un peu le Yeti Et pouf, il se déconnecte de votre appareil Trop sensible pour moi Un micro à 150€, ça aurait été bien de faire une attache plus costaud Pour une meilleure qualité Sans avoir peur de bouger un peu le Yeti et que tout s'arrête Hormis ça, la qualité audio est impeccable Alors, on est sur 150€, c'est un budget, c'est vrai Mais, clairement, ça l'est beau Personnellement, je dirais qu'il faudrait, selon moi La qualité correspondrait à 250-300€ Clairement, oui, vraiment une très très bonne qualité Alors, nous avons le premier beau Yeti de la série Evidemment, le Yeti, il y en a beaucoup plus qui sont sortis récemment Vous l'aurez compris Aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles que nous ne présidons pas encore dans notre boutique Peut-être dans les commentaires, dites-nous si ça vous intéresse Voilà, sinon, très très bonne qualité Celui-là Celui-là, alors celui que je vous enregistre Celui-là, celui que je vous enregistre, c'est le Rode Alors, le Rode, là, on est tout de suite sur un budget beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut Puisque celle-ci, il est à 500€ Donc, vraiment, on est vraiment sur une qualité différente Il faut une boîte audio pour enregistrer le micro Ça ne se relie pas à un PC ni à un téléphone Ça se relie avec une boîte audio directement La boîte audio, après, il faut la convertir en MP3 pour la mettre sur le PC Donc, on est sur un modèle beaucoup plus haut Le Rode, quand même Alors, là, il était absolument incroyable Vous pouvez voir, hein Alors, pour brancher plusieurs micros, exactement pareil que celui-ci pour avoir le binaural Donc, c'est vraiment très, très, très incroyable Ça, ça roule Alors, personnellement, ça m'arrive d'utiliser le Blue Yeti Parfois même plus que le Rode Parfois, en live, j'utilise que le Blue Yeti Parce que le Blue Yeti, il capte beaucoup plus en son ambiance Donc, idéal pour les lives, pour avoir un côté un peu chaleureux Pour entendre les bruits à gauche, à droite, les petites blagues qui passent par-ci, par-là Alors que le Rode, lui, vraiment, c'est plus du sérieux pour vraiment focaliser sur une seule voix Il fait très, très bien le taf Vraiment, celui-là, il vaut largement son bruit, le Rode, rien à dire C'est un peu comme si vous prenez la haute gamme de Samsung ou de Apple, quoi Y'a rien à dire par rapport à ça Donc, lequel, parmi vous, cela, vous intéresserait ? Vous existez entre deux ? Entre le Yeti, d'accord ? Forcément, très, très, très connu, très utilisé, oui Et le Zoom, celui-là, le Zoom, d'accord ? Qu'est-ce qui vous plaît chez celui-là ? Le prix ? 70€, forcément, 70€, c'est pas dégueu Le côté portatif, oui, c'est vrai Ah oui, parce que le Blue Yeti, vous pouvez pas le prendre partout avec vous, quoi C'est vraiment, il faut qu'il soit branché à une source d'alimentation Voilà, y'a pas de... c'est un peu limité, question de transport Après, c'est pas fait pour, il est assez lourd, il pince son poids et il a un trépied, enfin un socle Pour plus qu'il bouge et faire l'ASMR tout autour, ouais Alors que celui-là, vous pouvez plus le prendre C'est avec celui-ci que j'ai fait mes premiers interviews de patch à l'époque Ouais, voilà, c'est avec celui-ci Vous pouvez voir la vidéo, ça date Et pourtant, il fait très bien le taf Alors que je peux vous conseiller entre les deux Les deux ont une utilisation différente Celui-ci, ça va être beaucoup plus pour le côté délicat, délicat, absolument délicat Voilà, on fait une petite vidéo ASMR, il y a un bruit, tout est calme, relaxé, détendu, relâché Voilà, le Blue Yeti est adapté Celui-ci, c'est pour plus capter l'environnement, le bruit des vagues Alors, c'est tout aussi agréable, relaxant Ta gueule, je parle Et puis, voilà, on peut très bien se détendre avec les deux Les deux vont vraiment la taf Alors, est-ce que vous avez une... Quelle est votre compétence dans le domaine ASMR ? Ah, vous découvrez l'ASMR, d'accord Ecoutez, je peux vous conseiller uniquement pour le prix, le zoom Pourquoi ? Parce que ça sert à rien de mettre 500 euros de micro pour une vidéo ASMR Personnellement, moi, j'adore, vous allez rire J'adore celui-ci Il coûte 20 euros Et les youtubeurs ASMR qui ont ce micro-là à 20 euros Vous savez les micro-cravates ? J'adore, ça me déclenche, mais j'adore ça Voilà, donc ça dépend les couleurs Pas besoin d'avoir le meilleur micro pour déclencher le maximum Ça ne sert à rien au final Je peux vous conseiller celui-là, il marche avec une pile Tout simple, voilà, une petite pile Donc, classique On part sur celui-là, bien sûr Après, à long terme, je vous conseillerai le Blue Yeti Mais, euh, c'est pas... Le Blue Yeti n'est pas une bonne vidéo, d'accord ? C'est pas le micro qui fait la vidéo, c'est la façon dont vous l'utilisez Ça m'appelle un truc, d'ailleurs Donc, on part sur le zoom Le zoom, ok, on est parti pour le zoom Alors, ça vous fera donc 70 euros Bon, écoutez, je suis ravi de vous avoir conseillé Si vous avez des questions, des questions, voilà, délicates ou autres, n'hésite pas à me les poser Peut-être que ça vous intéresserait une autre vidéo, mais voir comment on filme Avec les différents types de caméras qui sont sur le marché T'es cher, t'es pas cher ? Ouais ? D'accord, ok Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite d'enregistrer de superbes vidéos Un de ces quatre, je ferai un feat avec vous Pour voir un petit peu où vous en êtes, d'accord ? Moi, bien sûr, je serai ravi de faire un feat avec toi Avec plaisir Sur ce, je te souhaite une excellente nuit Dormez bien Et n'oublie pas T'as sur une idée faite à force Ah bah oui, ça sera pas ça sur le canal boutique Ah bah oui, évidemment ! Absolument ! Bah écoutez, merci à vous ! J'espère vous revoir très très vite ! Merci à vous ! Au revoir ! Bon, j'en étais où, moi ? Alors ça, est-ce que c'est pas un micro que j'ai quelque part ? On m'avait dit que un et un cola, c'est pas un faux plafond, ça ? Non, c'est pas faux ! Test, test, test ! Macro ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! 1, 2, 3 ! Ah, ça fera rien ! Curieuse, cette histoire ! Après, là, il y a un tout petit bémol, est-ce que ça va ? Ah, il fait pas le premier micro ? Je pense qu'il y a un micro caché à l'intérieur, mais je sais pas ! On a des bien foutus, ce système-là ! J'ignore totalement l'intelligence artificielle qu'il y a à voir dans ce micro, dans ce mic ! J'vote, très bien ! Plus, vu tout, vu tout, vu ce des blancs, par personne, c'est-ce que ce haut, c'est-ce que ça ? Et même, ça, c'est ce que j'ai aimé ! Toute la boîte. Il y a un petit peu dekat ! Léamé. Un petit peu de tous, c'est rougne !